Musique Bon j'ai l'impression que ça commence tout de suite par... C'est parti ! Alors là c'est ça ! Aska D'exemple qui a tenté de mettre une petite pression grave On s'en perd mais c'est pas tout le monde Il aurait eu le temps de reculer et de s'écarter La petite tourne en bas malheureusement Aska qui a bien fait le tour pour bien le taper Là j'ai mon Aska qui se colle Je pense qu'il cherche le grave pour le coup La petite pression juste qu'il faut Mais il part très vite, très très loin Aska il préfère bien prendre ses distances Là il est en met au sol Là mais heureusement trop de boucher de l'appartheiser Ah oui mais en fait ça... Ce passe quoi ? Marc on dit qu'il a un grappin Stu Ah d'accord ! Parce qu'il chope de trop loin On en parle ou on en parle pas de ça ? On peut totalement parler Stu Pendant très longtemps Parce qu'il chope de vraiment loin Je crois qu'il y a la grappe la plus longue Après ce qu'on est grappin justement C'est rose ! Tu vois son épée c'est la portée de son grappe Ah ouais c'est bien ça ! L'épée sans Stu C'est ça ! Donc Linn qui est malmenée par contre pour le moment Aska qui est bien passé par derrière pour cette petite pression Mais là joli webdash ou joli webland Il était sur le bord Il a refusé direct pour bien coller à ce Heizer Alors qu'il était au centre du terrain quand même Mais en un webdash il est allé très loin Le petit avant il touche de loin Il a touché juste ce qu'il fallait Très plein Ils attendaient pas à l'éjection à mon avis Parce qu'il a même pas contrôlé sa direction d'éjection Il est parti directement à l'au bout du terrain Bah complètement j'ai l'impression aussi qu'il était vraiment surpris Tant qu'il était vraiment vraiment rapide C'était rapide hein Il a beaucoup de petites pressions justement Il les a mis des bombes pour empêcher la dernière serte de revenir Mais Aska qui reste bien au sol sous la plateforme Un match dans ce monde Il n'y a pas de temps trop proche Et encore Dommage Dommage Il manquait juste le finisher Il était pas loin Il passe pas Et le swatch avant Simple efficace Malheureusement non tippé Et ça ramasse la bombe Ca a tenté quelque chose de la bête Malheureusement c'est pas passé Mais le petit grave Il était un terme dans la dernière Il passe pas Et le même bon Oh il était plus rapide que lui Il a pris une vitesse carottée Celui qui croyait carotte Incroyable La petite pression justement Le Linky Il prend bien son temps Mais des projectiles retournent L'adversaire avec son ouvrant C'était bien joué ça Il reste loin L'OV qui passe Beaucoup de pourcentage La part d'Aska Qui va mourir bien plus vite Que Link C'est bien ça Moi j'ai bien aimé ça C'était propre Ce petit gars Juste ce qu'il fallait Juste la simplicité C'est ça L'Aska ça c'est pas prise de tête C'est Romain ou plus simple Ca marche C'est nickel Choli la petite bombe Malheureusement pas enchaînée Sur quelque chose d'autre On crée derrière l'OV What ? Vous savez oui c'est ça ? Tout à l'heure Falco Il mettait toujours enchaînée Quand ils ont revenu lancer Parce que si jamais il se le prenait Il l'avait vraiment mal Et là malheureusement Le mar fait pas assez rapide Juste avant pour pouvoir contrer ça Et là c'est une petite phase de projectile Il veut aller au corps à corps Malheureusement Le mar fait le touche de beaucoup trop loin Là la pote passe Malheureusement il le laisse qu'on rouler Le petit moment parfait Il l'a fait tomber de la plateforme Il se met en dessous Il fend l'air Il le touche Il le pousse Très bien joué de l'Affardizer Une bonne phase de combat Parce qu'il a pas pris énormément de pourcents Avant de trouver l'éjection Du coup il revient un tout petit peu là quand même C'est ça Très beau ce match de la part de Aska Qui m'a semblé être tippé d'ailleurs La résistance de la plateforme c'est dangereux Parce que Marc est en dessous avec son match avant Et ça fait très mal Parce que c'est bien tippé Et bien sur le bord de l'épée La petit hop Petite pression Il le maintient sur le bord Il le maintient sur le bord Et le bâle au ce matin un petit pass Et t'es pas chargé loup quand même Et pas du tout hein Pas du tout hein Pas du tout mais en effet Tu l'as dit ça c'est sévère C'est le long terme je pense C'est la punition Le grab qui passe de très loin forcément Là il tente Ca se tourne autour malheureusement Aska qui a très bien vu La petite mille on va dire Le petit haploche je me remets au sol très vite Pour éviter la pression Mais là malheureusement Ca ne passe pas Ca lui a une vraie pression A base de plein de coups et rien Vu que le back air de loup Il est rapide à finir Descend vite avec un air C'est pas trop mal Mais d'accord L'OB qui passe Repoussant le marf La roulade roulade Il pleure là La vague qui passe après C'est le boom encore une fois Le boom encore une fois Deuxième saut Il revient malheureusement Sur le terrain Mais c'était bien tenté malheureusement La boom l'a monté Mais il n'a pas vraiment Complétisé à autre chose Pour le tuer Il peut se la faire à la pitch Balancer des objets Dans sa tête Jusqu'à ce qu'il pousse Pas remonter Le problème de la boom C'est que ça fait remonter Alors que le pitch pousse Du coup c'est pas forcément La meilleure On peut tenter quelque chose En tout cas Ca le maintient comme ça Et c'est one stop match Là c'est chaud Sur ce premier match De cette loser finale Il faut savoir Puisque c'est Aiger Qui a éliminé Asuka Tout à l'heure justement Donc là c'est un peu la revanche Et c'est Asuka Qui a l'avantage Sur ce match Et le smash back Il passe Il met la pression Il est malheureusement Peut-être Il remonte Le type de ballon Qui passe le grappin Juste ce qu'il faut Le smash back Il le suit sur cette roue Parfait Heureusement C'est vraiment pas mal C'est loin Parfait Et c'est Terbodge Malheureusement Qui Qui prend Ce Juste après Oh la 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 Ça passe très très bien Ça prépare sa bombe Ça balance la bombe Le faire un poil trop loin Malheureusement La botte encore une fois Ça balance Ça reste au centre Et ça se fait graber Il est bien Il est bien Il est bien Il est bien Il était proche Il est remonté sur le terrain Il était trop bloqué Dans son bouclier Il a profité Pourcentage Pas trop élevé Pour direct faire l'éjection Pas non plus Ça dure Simple mais efficace C'est bien ça Il a juste attendu un peu Voir la réaction Ben Si tu veux bad bad Hein Ou S'il y a des bans Si vous voulez C'est Hein Est-ce que c'est Al-American Al-American Deux sympas Al-American Donc là du coup Ça va être normalement Il y a deux écoles Au niveau des règles Parce que les stages Sont vachement importants Du coup dans ce match Comme je l'expliquais tout à l'heure Et en fait il y a les règles Qui étaient plutôt de vigueur En fait pendant très longtemps Qui étaient Je bannis un stage Pour tout le set Je ne peux pas le choisir Moi je peux le prendre si je veux Mais je le bannis Et Il y a une nouvelle règle Qui est venue Il n'y a plus de bans Le joueur peut prendre le stage qu'il veut Par contre On ne peut pas reprendre un stage Sur lequel il va le gagner Quel qu'il soit Ah ouais d'accord Du coup en fait ça Si finalement on se retrouve C'est un autodun quelque part C'est ça exactement C'est que voilà Tu reprends n'importe quel stage Mais une fois que tu as gagné dessus Tu as gagné dessus Tu t'arrêtes quoi Tu ne veux pas reprendre Trois fois le même stage Alors tu dis qu'on reprends N'importe quel stage Parmi les stages autorisés Les stages autorisés Bien sûr en effet On ne va pas aller sur la route F0 Pour rouer les dingues Ça me paraît Ça me paraît Ça me paraît Si on peut qu'ils flottent Ça peut arriver Il y a eu des fous Ils l'ont fait Bon en tout cas Là on parle On parle Link a perdu sa première stock Aska qui justement Se prend une bombe Le titre avant qu'il ne passe pas Malheureusement il a mis son deuxième coup Dans le mauvais sens Il aurait pu le toucher L'achever Pour revenir directement à 0-0 Et le smashback qui passe Je crois que c'était un stable Avant qu'Aska attendait le grab Et ça passe La bombe Le moment qu'il passe Ça te feinte La bombe après Je te mets un coup Je ferme tes possibilités Petit à petit Et très beau smash avant Il a bien pu l'être Et ça fait son saut Pour être réavancé avec ce smash Très beau smash Très beau smash Très beau smash Il passe bien Magnifique Le bombe qui l'amène dans son cou Oh le petit bar Je te revois ta bombe Non moi je te revois ta bombe Ça passe pas dans les airs Le home qui passe très très bien Il reste un peu sur le bord Là il a failli se prendre Il a failli se prendre Deux fois Il l'évite Deux voies de suite Le home qui passe Cette fois-ci La bombe qui retombe dessus Un peu bizarrement Là le match à moi qui passe Il est dans une mauvaise situation Il trouve le bord Le moment de découvrir Mais Aska qui est parti loin Enfin les hashtags bizarres C'était pas normal C'était pas normal Là probablement Le grapain Tizer Qui prend bien ses distances Quitte à se faire penser sur le bord Il prend ses chances malheureusement L'OV Un peu tombé Il ne peut pas venir par top Ou quelque chose En fait Si jamais il fait son OV Le problème c'est Si jamais l'adversaire shit Non c'est pas du tout Saifu En fait il met vraiment Un seul coup C'est ça Donc c'est pas Saifu tout possible Si jamais il l'attend Avant que l'adversaire atterrisse Ou quoi sur l'attaquer Il le place à tous l'adversaire Par contre en effet C'est l'adversaire Quand cheat ou quoi C'est vraiment pas du tout C'est un peu dommage L'OV est passé dans sa garde Et puis après On a rien vu C'est bien glissé C'est bien glissé Pour mettre ce petit coup Le projeté en l'air La bombe qui coupe derrière l'air dodge Mais il a eu le temps de s'enfuir Le petit moing Et ça passe pas C'était vraiment dommage Et il le coince encore une fois Sur le bord Mais il a toujours une claqueur Il s'échappe Et il croûte Il croûte Mais plante moi Autant d'épées que tu veux J'attendrai J'attendrai un chmou Ça va sembler un garde Comme fait là Vu d'ici On a caissé barre Bah en fait C'est le fait de mettre vraiment Son stick en barre En caissé Prendre des pourcentages Et de pas subir De projection Toujours rester sur le sol Et ça se fait à bas pourcentages Plus le perso est long Plus ça marche bien Et Link il est très bon Et un très joli spacing De la part de Link C'est légèrement reculé Pour éviter ce contrôle là Légèrement reculé Sur son obé Je suis ce qu'il fallait Encore une fois Ce smashback qui passe La bombe le obé Ça touche Aska qui est mal paré Proviens sur le terrain Plus de saut Ni rien Et Aska du coup Cette fois-ci A le désavantage Sur ce match C'est un tirant qui n'est pas passé Malheureusement Le Tito Il projette bien l'adversaire Mais le stage Il est très très haut Très très large Vous n'avez pas l'impression Que c'est un avantage Parce que Il est en grosse difficulté Il faut vraiment Ce qu'il prenne ce point Immédiatement Et c'est énormément De pourcentages Voilà Il est un tirant qui le stage Et là le petit grappin Mais heureusement Forcément One stock match Avec tous ses projectiles Forcément pas de plateforme Pour Marc Pour jouer Pour s'amuser Sans faire tous ses projectiles C'est une pression constante Qui doit se prendre Il doit vraiment rester au sol Vu qu'il est trop lent dans les airs Pour vraiment se permettre D'approcher comme ça C'est vraiment difficile Heizers le sait Quand bien c'est pression Il le suit très Belle texte chaise Le obé ça couvrait bien Des fois qu'il avance Et qu'il restait sur place Ca couvrait la bombe qui passe L'affanant Il attend un peu Il retume le mouvement Malheureusement ça ne touche pas Mais le crabe De Askan trouvé Il met la pression sur le bord L'avant B encore une fois Ce fois-ci en bas Ca le fait tomber Il ne peut pas coucher ça Mais malheureusement Il arrête le obé encore une fois Sur ce double coup Et je crois qu'Ascan A plus sauvé et sauvé Qu'il passe pas Bonne au vol Victoire Reiser Le stage a fait beaucoup de différence J'ai l'impression que Marc Il ne peut pas aller se planquer Il n'y a pas des stages Un peu courts Il a du mal à éjecter Complètement Ce match avant C'était Oshistori C'est vraiment le stage de Marf Tout petit Très métriqué Il peut vite tourner son adversaire Ca allèque Et là pour tout ce moment Chant de bataille Donc un peu formé comme Oshistori On voit les 3 palettes formes Le tout en un peu plus grand Un plafond très haut Et très large sur les côtés Ils vont pas mourir jusqu'au bord Par contre Tu vois le bord Il est piégeux Et en particulier pour Leak Et son drape Et ça, ça va être difficile Et c'est une difficulté supplémentaire Qu'on pose à Iser Et on va voir ce qu'il va en faire Donc là pour le moment Il s'ajoute un peu Avec le bon moment Mais ça passe Il reste bien en dessous de la plateforme Il fasse BG dessus Malheureusement Il se jette dessus Forcément Asuka qui punit ça Là il essaie de le pincer dessus Asuka le pincer sur le tour dessus Il tente de jouer de game On savait qu'un coup Il est bon Il peut ouvrir l'atterrissage Il trouve le sol Il a réussi à le trouver Avec sa pote Et ça, ça passe La bombe avant la dans les airs Il le fait tout le temps Ça passe vraiment bien J'ai l'impression Ça passe vraiment bien J'ai l'impression J'ai l'impression qu'il y a une physique Qui fait que moi il ne bouge pas trop sur la bombe On a le temps de venir Souvent il dit extérieur En plus je pense Pour éviter le prochain trou Et malheureusement Bam, ça tranche Et ça balance Ça balance bien C'est ça Et là on se rend compte des difficultés Et avec autorité mon ami Et il attendait sur ce grappin justement Voilà Comme il y a plus long Il y a justement que le bord Là tout de suite les airs Vient beaucoup plus facile à lire Sur son grappin Il a vu faire son air dodge Pour souvent faire ce que le grappin Et là il l'attendait Il a sauté Et c'est bien joué Très bien joué Très bien joué Et il le suit cette roulette Très bien joué Encore une fois ce grab malheureusement Il le suit pas Une deuxième fois le boomerang qui passe La botte Qui touche également Les bombes encore une fois Pour l'air Il recule tout à l'enfer C'est bon maintenant Il touche Il suit cette tech Et malheureusement toujours un peu invincible Mark ne se fait pas toucher Il recule le boomerang Tout en reculant Un saut Un grand saut là Bien reculé Balancer son projectile Avoir bien le temps L'espace de le faire Jolisse v'attirement Tipé sur une DI Bien extérieure en plus Il se glisse Il est fou de cette attaque Il a suffisant Il est allé vite Marv qui récupère la bombe Qui la fait tomber Il s'en prend une deuxième Pour repousser La pression du link Il essaie de le coincer sur le bord de l'avant D'ailleurs le remonteux Ca passe trop loin derrière C'est dommage C'est comme un Reka ce coup là C'est comme un Reka dans ce truc tu vois Et là malheureusement Il s'est pas arrêté dedans Et donc je ne sais que Tout ce qui se passe C'est ça Et la bombe Explosée sur le sol Heureusement il était encore Un peu invincible C'est là qu'il faut éjecter C'est ce moment C'est maintenant Et voilà Ca a tenté le OB Ca a tenté Mais à ce qu'il y a plus rapide Il l'a grabé bien avant Le moment que je sais qu'il faut Il passe au dessus de la plateforme Pour essayer de le chauffer Ca ne passe pas Mais là Fatale Il est fatal ce coup là Il est fatal League on le souhaite Et la bombe Et la bombe qu'aurait pu La bombe qu'aurait pu le sauver Mais il l'a lâchée Sans faire exprès A cause du coup Sinon la bombe le sauvait de ce match Ca s'est joué à rien A rien pour League En tout cas du coup Là c'est bien serré On repart à égalité Quasiment On repart à égalité C'était à 0-0 Tous les deux On s'est débite Le bombe qu'aurait Il leur pousse forcément Des extérieurs Ca c'est bien Ca c'est bien poussé par la botte Juste derrière Il faut se surprendre Par le bombe qu'aurait Oh joli ça Ca suit la tech Un des coups Il fait plus puissant de League Pour tuer par le haut Vraiment des plus puissants Qui ont beaucoup de pourcentage Beaucoup de projections C'était le bon plan à faire Le bombe qu'aurait pas Une deuxième fois Ca passe pas C'est pas grave Il a trouvé la faille Il a tourné autour Pour placer ce smalch avant C'est passé Ah c'est parfait C'est métonnant Oh Ca farte à smalch avant Ca croûche un tilt Juste derrière Et après le boomerang a été chopé Direct c'est ça Qui est évidemment Ce genre de petits trucs Et le boomerang Et malheureusement Mauvais spacing La fac il passe juste au dessus La bombe Ca touche pas Le boomerang Ca le repousse Ca devient difficile De comboter Après un projectile Il a raté complètement En mouvement d'éjection Il s'est pris quelques pourcentages Bet Par contre là Y'a pas de main game Ah là c'est croûte ce match Pas de problème Tu veux mettre la pression Je croûte Là mon petit bat Et le port Qui a failli Failli faire tomber Isers Qui cognait la tête dessus Là seulement pour Aska Faut pas faire éterniser ce match Faut absolument éjecter Tout de suite Il faut absolument éjecter Tout de suite Peut-être là Il tente Aska a bien réussi Résiste à l'aide d'abord Mais très joli Et c'est en partie encore une fois One stock match Là pour moi Aska a un léger retard Mais pas pire Vraiment pas pire 40% Ca se fait toujours Sans qu'il a gardé encore une fois Du coup sa vie A 180% de sa l'heure Il s'est pris que des boomerang Mais pas de pick tué En fait il y a un beau spécial du côté-là Et là Aska est en mauvaise position Mais qui retourne L'avantage positionnel Direct La bombe qui bloque Aska De manière un peu bizarre Sur le rebond du bouclier Le bombe qui passe Il va redescendre Ca ne touche pas La bombe sortie malheureusement C'est un grave Ca ne suit pas La bombe qui touche Le fer ça repousse La bombe qui ne touche pas Il a fait un peu sur le dos Le bombe pour couvrir Et la bombe qui revient Et il a voulu Faire un truc Oh ! Oh ! De dessous Antipé forcément La zone du coup La plus puissante De ce match avant Il a vu le suspens Ca suit la tech La petite pression Mais jolie Face roll Malheureusement Il remonte Le grappin Toujours Il l'avait Toujours Pas bouger Pas bouger Pas bouger Alors ça c'est beau Parce qu'il se faisait dominer Il était juste derrière Mais sincèrement Il a une super défense Aska Complètement Tu n'as pas vu ses boucliers Les mouvements derrière Les boucliers Et puis il a le meilleur shop Tout jeu D'ailleurs C'est la Ice Dreamers Ouais Je suis pas d'accord Mais ouais Il a un vrai spécime Il sait bien se placer Juste comme il faut Bien derrière Et du coup La Heaser nous prend Dreamland Dreamland C'est le stage le plus grand Finalement c'est Un petit stage Un petit stage Un petit stage Un petit stage Il ressemble plus A ses sessions finales D'accord Dans le sens où les plateformes sont vraiment très hautes C'est difficile de les atteindre Finalement On peut prendre ses distances Très largement Sans vraiment être trop dérangé Par tout respect plateforme Et des combos qui peuvent en suivre Parfait Je vais se détonner qu'il soit autorisé A cause de l'art Qui suit Le casse couille un peu Forcément Ça crouche Ça met un coup Ça fait semblant d'oeil Et en fait Ça crouche la contre-attaque Pour punir derrière Ça roule vers l'adversaire C'est pas une bonne idée ça Le mur De forwarder Un poit trop lent Pour pouvoir piquer l'adversaire Avec sa brochette Là Et là vraiment Ça met le petit coup Le nerf Il passe Tout en long Tout en long Il a poussé de gauche Jusqu'à droite Qui passe le OV Très bien joué Très bien lu Sur une DI extérieure d'Aska En plus Donc forcément Il meurt A très bas pourcent En ce moment là Driblant est un stage plus grand Que Battlefield Comme tu savais il y a 96 Là tout à l'heure Il était à 196 Et là pour le moment Il reste effectivement Malheureusement Il vient tenter Mais arrêter direct C'est net Il prend son temps L'eau mais qui touche Mais très belle tech d'Aizer Qui nous permet de revenir Sur le terrain Mettre quand même un coup Il a touché le sol Il a récupéré son drapein Il a tout récupéré Faut mettre le point Faut mettre le point maintenant Absolument Parce que là pour le moment C'est quand même deux stocks A remonter Il continue de mettre la pression Ça n'a pas abouti La bombe Elle rebondit Mais elle n'explose pas C'est ça Oh Supplique lecture S'il retourne en plein sur la tête Le grab Ça explose malheureusement Parce que des fois le link Là je la bombe S'ils ont un coup un peu fort Ou n'importe Et là du coup il arrive Alors la chaîne tombe sur le sol Forcément Coup de grappin Bam Un oo Le grab Il revient au B Le grab Le grab Le grab Le grab Il revient au B Il revient au B Le grab et mettre des vrais pourcentages et ça par contre il doit vraiment d'abuser maintenant avant qu'ils perdent 7 stocks et Kayser continue d'imposer, il impose son rythme véritablement à base au projectile en reculant j'avance dot 1, 2, 3, comment il y a de projectile des fois j'arrête, je bouge pas, le mouvement revient bam le OB la balancement en train mais tu vois là c'est pas puni par exemple c'est dommage je pense là c'est beaucoup de pression de la Vadasca parce que pour le FG ça pouvait être puni, ça pouvait être puni je pense qu'il faut assez le toucher avec son swat le Tiamon manque de balle, il a mis honte de porter le OB l'a un peu plusé, il a pu faire gaffe à ça et le Spat Tiamon qui passe, très très bien joué mais c'est 3 stocks Tizer pour le moment 3 stocks Tizer d'avance par rapport à Aska qui le coincent par l'avance sur le bord sa face là, qui bouge malheureusement à l'attaché je pense raté parce qu'il n'aurait jamais pu aller aussi loin Tizer avec une roulette, il a suivi trop loin très belle lecture, très belle lecture il le suit pas, il le regrable attention sur le bord, le tilt de match qu'il faut plus de 2ème saut plus de 2ème saut, il l'a fait en se décrochant du bord ça fait une deep perdue, plus de 2 c'est toujours faisable ça va être dur mais c'est jouable il va sur des combos simples des grappes, des boucliers il va sur une phase très simple il passe un petit peu de 2ème le nerf qui passe, il reste en bouclier il prend son temps voilà, là il est passé en mode malheureusement le smackback, il passe instable, la bombe bien esquivée, comme il était tout proche de son sol forcément, il est juste pour sortir bouclier mauvaise déhine à part d'Azer mauvaise déhine il y a la petite pression justement, il attend le backer qui ne touche pas il attend au sol il attend l'atterrissage il est en siège bien existif c'est ça, et pense dans les gens qui pensent le smackback pour le chargé malheureusement le smackback cette fois-ci il attend, il a pris son temps il n'a pas attaqué de suite, c'est pas pressé et malheureusement le back passe forcément sur Stanas Aska, mais magnifique sweetpot il remonte tout pile bien en dessous impossible de se faire toucher il la renvoie, malheureusement ça ne le concrétise pas il revient, il finit sur la plateforme il finit face folie, on descend pile en bas il finit son adversaire, celui de match avant il attend, Ledger, il attend le grappin le grappin passe, malheureusement il repasse bien le backer qui touche en 3 fois il était trop loin le match est relancé One Stock match là c'est chaud, Aska du coup peut gagner ses joueurs finales maintenant ici on n'a pas le droit de tenir la pression maintenant s'il veut avoir sa place en grande finale il réarguerait sa plaie et la bombe c'est AFA, AFA, ça reste là en dessous c'est lui bien la pression Heizer qui remonte avec ce OB et Aska qui prend bien son temps mais Heizer qui a besoin de souffler qui tend de leur pousser le backer ça touche la bombe qui ne touche pas mais ça couvre un peu le bombe cette bombe le retire d'un point et la ferme en plein dans la tête des très belles DI de la bande d'Aska qui ne meurt pas de long qui le booste d'abord et la ferme ! lecture parfaite de la bande d'Aska de Heizer, Aska malin qui se jette sur la bombe pour DI vers l'intervient en plus mais voilà finalement la bombe qui fait remonter c'est sympathique des fois voilà on est d'accord on est d'accord là incroyable Aska qui essaie vraiment une grosse DI indien pour revenir dessus Heizer qui l'attendait complètement et du coup ça joue sur Fontaine des rêves ah Fontaine des rêves un stage tout petit plateforme qui change au niveau du qui change au niveau de la hauteur un stage très bas, lune part montée très très bas sur ce stage mais il faut savoir que Marf aussi des gros potentiels de réco de la part des deux joueurs et un stage assez grand mine de rien sur les bords à savoir un plafond très très haut et un bar assez large moi on va pouvoir voir ça assez vite sur ces petites latformes là ils sont à l'aise Aska Aska là il est chez lui j'ai l'impression il est chez lui c'est le premier coup qui se prend en 30 secondes de jeu voilà pour le moment le nerf qui passe bien il attend, il prend son temps maintenant il a pu se presser au bout du match de tout à l'heure il a réussi à remonter 3 stocks il a juste fait des passes pressées il en bouge juste ce qu'il faut très bien joué de la part d'Aska qui a mis une très grosse vie la mine de rien à Heizer puisqu'il a quand même déjà Heizer du coup part avec une bonne stock de retard là concrètement 13 points c'est Aska quasiment pas entamé c'est ça là c'est les petits fonds juste qu'il faut le OB malheureusement ça tape pile sur la tête du Link joli spacing de la part de Aska la bombe qui se basit de l'extérieur c'est là on sort du bombo le grave il attend malheureusement ça tourne un coup de trop là ici c'est dépermé le OB qui couvre bien le saut de Aska ça a l'air d'être le coup divin il le couvre quand même un peu beaucoup ah c'est le coup qui fait mal c'est le coup qui hachèque c'est le coup qui surprend c'est le coup qui prend de la place en plus là surtout sur le bord c'était malin si Aska mettait ce du pli il le forçait à se raccrocher donc à perdre du temps et donc il est plus safe à ce moment là moi dans ma tête je trouve que le coup est très safe c'est bizarre et dangereux je le spamais un peu trop je suis entièrement d'accord et là pour le coup ça passe sur le wavelength en intérieur de Aska et là sur une petite question il va remettre la boum le boumant il reviendra un moment ou un autre il a attendu qu'il revienne il n'aurait plus de faire le haut mais justement là encore une fois il est complètement retourné dans le match là c'est ça totalement revenu et l'attaque passe d'accord en fait ils se sont ils ont aversé leur rôle il est bien dedans le petit aizer il a fait juste un peu de temps c'est que la boum qui pète qui encore un peu d'invincibilité je pense pour le voir du coup la vague qui passe il le monte il va encore l'attendre comme un chien en bas oh le grave magnifique magnifique esquive de l'ada ah il est mal barré oh je suis le tech malheureusement une pas deux directement Aska qui revient dans le jeu la même il vit très serré encore une fois il revient il revient il a juste pris son temps et j'ai de 8 spots et c'est un peu dépassé bien touché son adversaire quitte la chance pour feinter forcément ça suit la tech meilleur chauffeur du jeu ouais je pense oui tout à fait c'est le meilleur chauffeur du jeu il est tellement placé de chop regarde là encore même la fac il passe bien ça sent la bombe ça tombe derrière je sais ce qu'il faut encore une fois il le suit hein il a su dépêché les mecs il y a rien à faire chop 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 ça fait monter 4-5% à chaque fois mais derrière c'est intéressant ce que tu peux faire en fait c'est surtout il le fait toujours tomber en fait tous ces chopes vont tomber l'arrière il y en a avec lequel il peut jongler etc il y a vraiment de très bonnes charges ohhhh le Grappoy s'arrête à 1 pour celle près c'est vraiment dommage là ils ont du coup qui reprend le retard sur cette sur cette vie malheureusement le Grapp qui passe la petite pression la bombe qui passe c'est pas l'ensemble ça lui pète à la tronche Aska voilà là il n'a été pas aidé c'est plus une mission directe justement la vie hein la get up malheureusement non protégé d'Aska là ça fait des petites pressions la bande qui rebonde bizarrement mais ça met ça tente des grands sauts de coups juste pour être safe il faut bien protéger la zone de la part d'Aizer un peu comme ça la bande qui s'insuit Aska monopole et c'est le last match la stock c'est la fin des fins là il y a 2-2 c'est complètement la fin le dernier match la dernière bite dernier match la bombe qui s'insuit c'est la petite pression de la part d'Aska af 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 ça reste loin ça attend ça va coller sur le lancé de BlueBank l'Aizer qui a 77% qui remonte avec ce mauvais il le touche de bien large la bombe qui ne passe pas c'est pas grave il y a BlueBank malheureusement le compte un peu tenté malheureusement une petite règle la bombe c'est repartie ça touche pas la bombe tel moment qu'il passe le BlueBank il ne peut pas choper dans ce tangle-ci mais qui revient le touche sur le retour la bombe c'est très serré il passe derrière mais il passe derrière son tour beaucoup de roulades la fan qui touche sur la tête il y a un petit peu ce qu'il faut il attend le magnifique il a reçu ce qu'il fallait des fois il s'approche un peu trop le BlueBank il avance le petit jab il fait son mur il prend son temps il fait son mur pas d'attaque il feinte malheureusement le smash ça s'est pris le Boomerang c'est mauvaise situation le Boomerang qui rebondit qui va revenir la bombe qui a payé le Boomerang c'est de faire tomber la bombe sur Asuka Asuka toujours coincé sur ce bord toujours coincé sur bord qui arrive pas à trouver la paix de Mongexie ça bat ça joue très très bien ça tue pas la pensionnaire le coup va encore passer il revient il touche les petits mais la pression le cycle grave ça touche mais non mais non bouche vite toi Asuka incroyable une rate méditée sur la fin ah ils ont cherché à se tuer là ils sont passés en mode agressif mais genre d'un coup qu'est-ce que ça jouait bien ? incroyable le syndrome du zéro de vital la remontée du diablo au vert dire simplement c'est pas 1 vous Sous-titrage ST' 501